coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne alors voilà aujourd'hui on se retrouve pour la dernière page donc cette dernière page comprend ce montage si donc ici vous avez le fermoir aimanté et vous avez la carte donc de ce côté si nous avons trois photos et nous avons le petit système de fermeture avec le paquillon qui nous permet à l'intérieur de remettre deux photos donc nous allons faire ceci aujourd'hui donc pour faire cette cette page donc il nous faut comme d'habitude un papier de fond un papier décor de fond de 23 6 sur 17 5 qui viendra se coller ici on laisse ça de côté nous allons commencer donc à faire des bases pour la première base il nous faut donc un rectangle de attendez que je me repère de 22 et demi oui tout est noté dessus d'ailleurs j'ai noté toutes les dimensions un rectangle de 22,5 sur 16 cm de hauteur vous faites un pli à 11 et un pli à 11 voilà ce sera tout pour cette partie donc nous allons faire les plis voilà ça nous fait une petite couverture ça va être le dessus du montage voilà voici pour cette partie en deuxième partie en deuxième partie donc il nous faut l'intérieur la cordée intérieure donc cette partie mesure 35 cm sur 16 cm de haut 35 sur 16 avec ce ce rectangle donc nous faisons un pli à 2 un pli à 24 et il doit nous rester 11 cm donc je répète un rectangle de 35 cm sur 16 cm de haut un pli à 2 un pli à 13 un pli à 24 il doit rester 11 cm donc nous allons effectuer le pliage de cette partie également voilà donc cette partie ci va venir à l'intérieur on va se coller comme ceci nous allons coller le petit rabat ici à l'arrière et nous aurons notre carte accordéon à l'intérieur donc voilà pour ceux ci donc nous allons commencer maintenant le système donc nous allons prendre cette partie ci donc la partie de 22 et demi sur 16 et sur sur l'un des côtés donc nous allons effectuer un décor donc j'ai préparé moi j'ai préparé un premier matage et un papier fleuri donc le matage fait il fait donc 10 6 15 6 sur 10 6 et le papier fleuri fait 15 2 sur 10 2 donc je vais couler ceci comme ceux ci voilà où j'ai fait ceci et je vous reprends tout de suite donc voilà voilà j'ai fait mon collage donc j'ai collé mes deux couches de papier donc sur cette face nous allons devoir faire une une ouverture pour pouvoir y insérer le daïs de notre choix donc moi en l'occurrence ce sera le papier il va nous falloir donc faire cette ouverture donc cette ouverture donc moi je vais la découper au dos au dos donc de cette partie de papier imprimé donc elle moi je la je vais placer le papillon sur la droite donc ici bien sûr de ce côté si je vais faire la fente sur le côté gauche du papier donc moi donc j'ai choisi ce daïs donc c'est un c'est un daïs de chez action il est en deux parties donc j'ai découpé le côté dentelé donc dans le papier noir et avec ce daïs aussi j'ai découpé le papillon sur un papier imprimé et je vais les coller comme ceci les uns sur les autres donc pour la dimension de mon papillon si vous voulez je peux vous donner la longueur la longueur au plus haut de mon papillon donc il fait environ 5 cm avec l'envergure de ses ailes il fait environ 5 cm au plus large donc pour pouvoir y passer ce papillon je fais donc une une marque à 3 cm du bas et ici sur le côté gauche une marque à 5,2 cm donc j'ai tracé mon trait à 3 cm à 5,2 cm et je fais une ouverture de 1 cm sur une hauteur de 5 cm voilà ce qui va me donner ici mon ouverture je ne sais pas si vous voyez bien donc je prends ici je fais un tracé à 3 cm du bas à 5,2 cm du côté gauche et je fais donc je fais je fais mon marquage sur une largeur de 1 cm sur une hauteur de 5 cm voilà donc là je vais pouvoir effectuer ma découpe avec mon cutter donc là il va falloir assister un petit peu car nous avons trois couches de papier donc on y va doucement on passe plusieurs fois voilà oui ça va découper je fais maintenant les petits côtés de 1 cm voilà mon dernier côté donc moi j'ai utilisé un dice papillon mais vous pouvez utiliser tout ce que vous souhaitez il faut malgré tout que le dice ait deux côtés identiques donc là de chaque côté il y a les ailes du papillon il faut que deux côtés soient identiques ça peut être une libellule ça peut être une fleur malgré tout ça peut être assez varié alors j'y vais doucement je ne suis pas assez allée loin dans la coupe donc voilà je vais fignoler les angles car il y avait également la couche de l'adhésif entre les papiers donc voilà j'ai mon ouverture qui est faite maintenant je vais coller mon accordéon je vais coller la languette ici de 2 cm sur l'arrière de ma carte au dos de cette partie là comme ceci donc je vais mettre de l'adhésif sur ma languette voilà je vais coller ça au dos de ma carte voilà donc ça ceci ça va venir à l'intérieur comme ceci donc avant d'y coller mon papillon je vais donc décorer cette face-ci intérieure alors je vérifie je vérifie quelque chose et je vous retrouve tout de suite donc voilà donc tout est bon j'ai vérifié donc ensuite j'utilise je vais donc recouper un papier décor qui va se placer donc ici sur la page intérieure donc de toujours de 15,6 sur 10,6 je vais l'en créer et donc sur ce papier décor nous allons pouvoir y coller notre papier qui va me servir de fer noir à ma page de fermeture à ma page plutôt je vais coller ceci comme cela c'est parti donc on j'aime bien ce principe de fermeture ça donne un côté original à la page ça change un petit peu de ce que l'on peut voir habituellement donc voilà donc je colle donc ça nous donne ceci donc maintenant nous allons coller déjà nos papillons je vais coller les deux découpes les unes sur les autres seulement donc sur le centre du papillon pour que mes ailes soient je puisse les relever ça fait plus joli je mets de la colle que sur le corps du papillon alors je me place sur mon papillon voilà donc j'enlève un petit peu le supplément de colle et je relève mes ailes tout de suite quand il y aurait de la colle qui est débordée voilà et je fais donc de même avec mon plioir je mets bien je mets mon plioir là sur le bord de l'aile et je fais le pli également pour la couche de papier dessous juste au ras du corps du papillon voilà donc je vais placer mon papillon donc il va se trouver comme ceci donc là c'est pareil je vais coller je ne vais coller que le centre ici à l'arrière sur cette partie qui est là dessus donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre du double face ce sera plus facile si je retrouve mon double face ce qui est très fin je vais prendre celui ci ça devrait faire l'affaire je découpe un petit peu le double face qui passe voilà donc je fais surtout bien attention de ne couler le papillon que sur cette partie-ci donc ce que je vais faire peut-être c'est je vais prendre les repères je vais faire un très 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 discret au crayon de bois à l'intérieur ça je vais pouvoir me placer au bon endroit sinon j'ai peur de couler couler les deux pages ensemble et donc je centre mon papillon par rapport à mes marques je pense que ça devrait le faire je reforme mais les plis puisque pour que le papillon passe dans l'ouverture il faut qu'il ait les ailes relevées voilà et voilà voilà ce que ça donne et donc pour ouvrir pour aller voir les photos voilà 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 ce que ça donne donc je vais pouvoir coller ce système sur ma page de feu je n'ai pas ancré je n'ai pas ancré donc je vais le faire je n'ai pas Facebook ah alors je te suis je vous la j miedo je t'ai BBC je t'ai voilà donc je vais coller ceci donc je vais coller ici ma page de fond je vais coller ceci au milieu oui j'ai oublié une petite chose c'est la fermeture à quoi penses tu valérie aujourd'hui c'est la journée bêtise j'ai préparé un système de fermeture et je suis une tête en l'air donc il me faut une bande une bandelette de 5 cm 5 cm sur 17 de haut pour le haut et pour le bas il me faut une bandelette toujours de 5 cm sur 12 cm de haut donc j'ai déjà préparé mes papiers décors donc ça vous mesurez la partie à décorer vous enlever 4 mm qui fait un bord noir de 2 mm de chaque côté donc les papiers décors je vais les mettre là sur le côté donc ce système de fermeture il faut le mettre avant de couler ce fond de papier sur la page d'ailleurs il faut d'abord coller d'abord ceci notre système de cartes sur le centre de la feuille donc je vais faire ça tout de suite donc j'utilise l'adhésif que j'achète chez action l'adhésif spécial pour moquette pour décollage comme ça il fait très très bien l'affaire voilà je vais coller ceci au centre à peu près au centre je vais me repérer avec mon quadrillage je vais placer ma règle pour être droite voilà 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 allez on y va c'est collé j'espère que c'est droit sinon mais va tomber pour moi voilà donc mon système de fermeture donc je fais des plis je ne vous ai pas dit les plis d'ailleurs donc je je vous ai dit que je faisais donc une bande de 12 cm sur 5 cm de large donc pour cette bandelette ont fait un pli à 4 un pli à 7 un pli à 8 et il vous reste 4 cm bien pour les mesures vous les vous retrouvez vous retrouverez pardon toutes les mesures sur en barre de description en barre de description j'ai l'habitude de de vous remettre les mesures en barre de description donc on va la coller comme ceci vous voyez là 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 la bandelette de 4 cm à l'arrière du papier et ici par les 1 cm c'est le petit gousset d'aisance pour ne pas pour laisser de l'ampleur au système pour pouvoir pas pour ne pas que les photos soit compressé pour qu'il y ait largement de l'espace pour les photos à l'intérieur et celui du haut donc c'est pareil donc là je vous avais dit 17 sur 5 cm vous faites un pli à 4 un pli à 7 un pli à 8 et il doit rester 11 9 cm pardon donc 17 sur 5 un pli à 4 un pli à 7 un pli à 8 et il doit vous rester 9 cm donc on fait de même on fait les plis et donc pareil pour le bas donc cette partie si cette première partie de 4 cm on la met à l'arrière du papier décor et ici voilà nous avons notre gousset d'aisance et ça va être collé comme ceci donc je vais fixer tout ça tout ça je vais fixer ceci je vais décorer mais non je le décorerai après je vais d'abord fixer ceci et je vous montre tout de suite après ce que ça donne donc voilà j'ai fixé le bas donc je vous retrouve pour fixer le haut donc je mets de l'adhésif sur les deux premières languettes puisque je colle ici à l'arrière et je colle exactement cette première partie sur le papier décor donc moi bien sûr il faut s'ajuster donc la mettre couler la languette du haut au même niveau que celle du bas voilà je me suis placé j'essaye de ne pas bouger et je vais coller l'arrière de ma languette voilà maintenant je peux enlever le double face sur la deuxième partie et je colle cette partie sur le papier décor voilà donc ça me donne ceci je me rends compte que je n'ai pas laissé beaucoup beaucoup de longueur qui se chevauchent donc à vous de à vous de laisser un petit peu plus de longueur donc moi il me restait 9 cm apparemment c'est un peu juste vous pouvez aller jusqu'à 10 cm parce que là maintenant à l'arrière nous allons placer nos aimants donc là c'est une fermeture à aimants donc je vais en mettre 2 je vais le placer sur ma petite languette donc je les mets au bord puisque je n'ai pas trop de de marge de papier j'ai fait un peu juste pour les chevauchements des papiers donc je me mets au bord voilà je vais coller donc c'est aimant je vais mettre une un morceau de double face sur les aimants je vais y aller un par un ce sera mieux voilà moi je mets le deuxième sont tellement petit que je n'arrive pas à les attraper et je veux je vais remettre un double face là la face coulante par le dessus pour y placer ma deuxième partie des mains voilà je fais pareil pour le deuxième voilà donc maintenant je place bien mais mes papiers et voilà et ça n'a pas fonctionné on recommence ah c'est compliqué aujourd'hui voilà c'est compliqué c'est compliqué alors c'est lundi on va dire que c'est lundi bon là donc j'ai mis un peu trop de double face donc je vais le couper donc voilà vous voyez ça ferme très bien donc je n'ai plus qu'à décorer ma languette donc j'avais préparé mes papiers donc comme ceci celui ci va aller ici ici et ici voilà écoutez je colle tout ça on se retrouve tout de suite donc voilà voilà j'ai terminé j'ai mis mes papiers fantaisie j'ai fait l'intérieur également voilà voilà ce que l'on obtient donc ici bien sûr avec mes chutes de papier je viendrai faire mes les intérieurs avec ma et faire les intérieurs des pour les supports des cartes avec les angles perforés avec ma perforatrice d'angle donc voilà donc je vais coller ceci sur sur ma page je garde toujours bien sûr ici ma marge de 2 cm voilà donc j'ai déjà en coller j'ai déjà mis mes adhésifs et donc nous aurons donc terminé cette ces pages d'albums il ne reste plus là il ne restera plus que la couverture donc la couverture et la décoration de couverture et des cartes intérieures alors j'espère que j'ai l'impression que mon tuto a été un peu brouillon aujourd'hui j'espère que malgré tout vous aurez bien compris mes explications enfin s'il y a le moindre souci surtout ne vous gênez pas vous m'envoyez un petit commentaire ou un petit message et je vous y répondrai avec plaisir et voilà c'est pas vilain du tout je trouve que ça fait c'est chouette donc voici pour la dernière page et bien je vous dis à bientôt donc j'essaie de vous faire le tuto pour la couverture et pour le final de l'album j'essaie de vous préparer ça pour la fin de semaine là aujourd'hui nous sommes lundi quand je vous tourne la vidéo elle sera mise en ligne donc demain mardi et j'essaie de vous préparer donc la couverture et la décoration pour la fin de la semaine ben écoutez je vous remercie beaucoup d'avoir visionné vos tutos je vous remercie encore pour tous vos gentils commentaires et merci également à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne ça fait très 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 plaisir et surtout n'hésitez pas si ma chaîne vous plaît si ce que je fais et ce que je vous présente vous plaît abonnez-vous à bientôt Scrapez bien